Musique Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir à la ferme du Bioménil, tu es installé ici avec Virginie depuis 2018-2019, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de votre installation ? Alors on s'est installé en 2018 en tant que pré-installé, on a fait une première année où on a fait uniquement du test sur une plantation de courge, au départ c'était un pâturage qui n'était pas exploité depuis quelques années donc c'était des orties des charbons très hauts qu'on a attendu, bâché, on a fait un test de courge en 2018 et au bout d'une année on s'est installé en maraîchage diversifié en 2019 après avoir constaté que sous la bâche qu'on avait mis pour les courges les vers de terre avaient fait leur travail et qu'on pouvait commencer en maraîchage sol vivant dès la première année. Top ! Et de mémoire tu n'étais pas forcément convaincu au démarrage que de ne pas travailler tes sols et tu disais ben si on verra comment ça se passe sous la bâche et puis si tu es convaincu ou pas ? Alors en fait je pense qu'on était assez convaincu mais on voulait quand même assurer le coup, on se disait peut-être on va tester 50% les mésés et 50% avec travail du sol comme Virginie a appris en formation et finalement quand on a soulevé la bâche au bout d'une saison on s'est dit bon ben pour l'instant ça va on achètera le motoculteur plus tard et puis finalement on n'a jamais acheté le motoculteur parce que le travail d'aller vers de terre nous a suffi jusqu'à maintenant. Incroyable ! Et du coup en termes de formation, par quoi est-ce que toi tu es passé et Virginie aussi ? Alors moi il y a longtemps j'avais une formation agricole mais plutôt dans l'élevage, j'ai un bac agricole et un BTS agricole par contre ensuite j'ai continué mes études plutôt dans les énergies renouvelables j'ai travaillé 12 ans dans le bâtiment et quand m'est venue l'idée de ce projet de maraîchage vu que j'avais déjà la capacité agricole j'ai juste fait des stages chez différents maraîchers tandis que Virginie a fait un BPREA et une vraie formation en maraîchage bio et plus six mois de salariats chez un professionnel. Donc l'idée c'était d'aller voir un petit peu à droite à gauche comment ça se passe en maraîchage ? Voilà dans un premier temps surtout chez des agriculteurs en AMAP en Ile-de-France parce que j'étais à Paris à l'époque et puis au travers de ces stages j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de MSV et puis ensuite j'ai cherché à faire des stages chez des maraîchers qui faisaient du MSV surtout en Normandie et après on s'est lancé ici. Et donc ici on est où et comment est-ce que tu as trouvé le terrain ? L'historique de la ferme c'était la ferme familiale, c'était la ferme de mes parents. Mes parents n'étaient pas dans le maraîchage ils étaient dans l'élevage de canards et ils ont arrêté leur activité d'élevage de canards en 2002. Par contre ils avaient gardé autour de la ferme un hectare et demi de subsistance. Mon père avait gardé trois vaches pour s'amuser et en fait on a commencé là dessus sur ce pâturage qui était inutilisé parce que mon père avait fini par vendre ses vaches. Et donc on a commencé sur pâturage, on a bâché dans un premier temps 4000 m² pour faire un test de courge et puis quand on a vu que ça fonctionnait on s'est étendu sur 1200 m², euh pardon, un hectare deux, 12 000 m². Et donc aujourd'hui votre terrain fait un hectare deux ? Un hectare deux de maraîchage sachant qu'on a un hectare et demi mais il y a une petite partie de pâturage pour le poney. Alors il y a 1800 m² de serres plus une petite serre à plants et le reste c'est du plein champ. Actuellement on est sur un hectare deux mais on a acheté un terrain il y a quelques années qui actuellement est en conversion et qu'on pourra exploiter en bio à partir de l'année prochaine. Donc jusqu'à maintenant on l'a mis en prairie temporaire simplement en fauche, on laisse la végétation au sol pour enrichir le terrain et à partir de l'an prochain on va commencer à l'exploiter en bio donc on va sûrement refaire une zone de courge pour commencer qui se transformera en maraîchage diversifié par la suite. D'accord parce qu'actuellement sur un hectare deux vous vous sentez à l'étroit ? Vous avez besoin d'agrandir un peu ? Surtout on est un peu à l'étroit au niveau de la matière organique, on achète pas mal de compost, on récupère de la paille ou on en achète parfois, on récupère des tentes de plouze, de la commune, on récupère tout ce qu'on peut comme matière organique mais l'idée c'est d'en produire un peu plus nous même pour être un peu plus autonomes à ce niveau là. Et aussi par rapport à des rotations de parcelles, avoir un petit peu plus d'espace ça nous apporterait un peu de confort. D'accord. Et quand tu dis produire de la matière organique, tu penses par le biais de couverts ? Alors d'une part on pense mettre une zone en miscanthus pour broyer du miscanthus et faire du paillage de miscanthus et puis sinon on va dire du foin quoi, éventuellement de la luserbe ou différentes herbes. Ok. Ça va garder une partie en prairie pour pouvoir faire votre propre foin ? C'est ça, pour faire des apports de matière organique sur les planches. D'accord. Et sur cet hectare 2, vous êtes combien à travailler ? On a eu 2 à travailler, Virginie, mon épouse et moi-même. Voilà, à temps plein tous les deux. D'accord. Pas d'autres salariés, des saisonniers, des stagiaires ? Pas de salariés, pas de saisonniers. Éventuellement, on a pu accueillir des stagiaires ou parfois des bouffeurs, de façon très temporaire quoi. Mais on est à 2 à plein temps, c'est tout. Ok. Est-ce qu'en arrivant, vous avez pu faire un petit peu un état des lieux des sols ? Alors, en commençant, on a fait des analyses de sols avant de commencer. En fait, on vient de les renouveler, mais on n'a pas encore reçu les résultats. Donc, on devrait les avoir d'ici une semaine. On partait sur un terrain qui était plutôt pas mal, limono-argileux, avec 4,5% de matière organique. C'était un pâturage. Voilà. Après, par l'intermédiaire de nos pratiques, on espère qu'on est encore en train d'améliorer ça. Mais le résultat de l'analyse va nous le dire bientôt. Trop bien. Tu connais tes teneurs en argile ? 11% d'argile. Ok. Donc, on n'est pas sur les terres très lourdes du Nord. Les teneurs en argile, ça va encore ? Ben, je crois que c'est limono-argileux. Limono-argileux, c'est très peu d'argile. Aujourd'hui, tu dis que vous trouvez de la matière un peu à droite à gauche. Est-ce que tu arriverais à quantifier un petit peu la matière que vous apportez sur la ferme ? Alors, on achète actuellement 30 tonnes de compost par an. Sachant qu'au début, on en a acheté beaucoup plus. Genre, quand on a installé la serre, on a mis 60 tonnes de compost dans la serre avant de mettre une bâche partout. Parce que quand on a construit la serre, c'était encore un pâturage au niveau de la serre. Donc, on a tendu la pleuse. On a mis 7-8 cm de compost partout. Et puis, on a mis une bâche par-dessus ça. Et on a fait des trous dans la bâche. On a planté des tomates, quoi. Et ça a fonctionné. À part qu'on dit qu'on fait du non-travail du sol. La toute première année, c'était tellement dur. On a fait des trous à la tarière dans les trous de plantations avec une petite tarière de 8 cm pour pouvoir planter les tomates. Pareil, pour le premier test de courge, on a fait la même chose. Parce que c'était trop dur. On n'arrivait pas à planter d'outils. Enfin, on y arrivait, mais c'était gagné. Donc, après avoir bâché, c'était trop compliqué. Après avoir bâché une friche... Enfin, on a mis la bâche 3 jours avant. Donc, on a tendu la pelouse, mis 8 cm de compost, mis la bâche. Et puis, une semaine après, on plantait les tomates. Donc, c'est pas comme si les vers de terre avaient eu le temps de travailler le sol et puis de faire disparaître la végétation. Donc, on a fait des trous à la tarière dans chaque trou de plantation pour mettre nos pieds de tomates. Aubergine, poivrons, etc. Et satisfait du résultat ? Ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas été trop long à faire ? Ça a été assez long, quand même, la première année. Parce que, d'une part, il a fallu le temps de faire les trous dans les bâches. Tous les trous à la tarière, c'est beaucoup plus long qu'actuellement. Mais la toute première année, on n'a pas réussi à cultiver un hectare d'oeufs. Peut-être, on a fait 8000 m² la première année. Et puis, petit à petit, on s'est agrandis. Et aujourd'hui, on est sur un hectare d'oeufs. Ok. On reviendra sur la serre plus tard. Mais du coup, pour rester sur les matières organiques, 30 tonnes de compost. Donc, j'ai dit 30 tonnes de compost. On récupère les tonnes d'oeufs de la commune. Ça fait à peu près 10 petites remorques par an. Ça doit faire une dizaine de tonnes de matières fraîches. Voilà. On achète un petit peu de paille. Peut-être, on va dire, 4 boules de paille. Surtout pour les plantations de pommes de terre. Et qu'on récupère ensuite et qu'on met sur d'autres planches dans le jardin. On taille des haies. On tourne des clauses. On a des déchets de culture à foison. Et on remet tout ça sur les pommes. Ok. Le compost, vous l'achetez à combien la tonne ? J'ai un petit doute. Ça a pas mal augmenté. On doit être pas loin de 25 euros la tonne avec la livraison. Ok. Il vient de loin ? Il vient de 50 km d'ici. Parce qu'on a plein de composts de déchets verts et qu'on n'a pas plus pris. Ouais. C'est un peu le problème pour tout le monde. Et la paille ? La paille, elle vient du village à côté. Un agriculteur bio. En fait, je dis qu'on l'achète, mais bien souvent on nous la donne. Ok. C'est des ententes. Trop bien. Ok. Ok. On va attaquer un petit peu le dur du sujet. Quand vous vous êtes installé, combien vous a coûté l'installation ? C'est quoi un peu vos gros investissements sur la ferme ? Alors, sur les 12 000 m², on est propriétaire de 8 000 m². On a acheté 12 000 €. Le plus gros investissement, ça a été la serre. La serre, par elle-même, elle a... Juste, on va dire, les tubes en fer et la bâche, ça nous a coûté 42 000 €. Mais à ça, il a fallu rajouter 2 000 € de béton pour sceller les pieds au sol. 2 000 € de matériel électrique, on a fait l'installation nous-mêmes. Mais il a quand même fallu acheter 2 000 € de matériel de câble pour brancher les moteurs, pour toutes les ventilations qui sont motorisées. Pour le montage de la serre, on a pris une aide au montage qui nous a coûté 9 000 €. Il y a aussi une location d'outils, un télescopique, par exemple, que j'ai joué pendant un mois. Différents matériels, ça nous a coûté 2 000 € de location. Et ensuite, un gros poste, c'est l'irrigation. L'irrigation de la serre plus le jardin, dans un premier temps, ça nous a coûté environ 10 000 €. Ensuite, on a installé la récupération d'eau de pluie. Les cuves de stockage, 120 m³ de stockage, plus des pompes pour alimenter la cuve, et une autre pompe pour reprendre dans la cuve et alimenter la serre. Ça, ça nous a coûté encore 12 000 € de matériel, plus 6 000 € d'intervention d'une entreprise pour le terrassement, pour les cuves et les drains qu'on a mis à côté de la serre. Voilà. Après, dans les autres investissements notables, on a acheté un quad pour 6 000 €. On a beaucoup de bâches qui sont des bâches réutilisables. On en a acheté une grosse quantité dès le départ pour 10 000 € de bâches. Et aussi les plaques de plant, les plaques cupées, on en a acheté pour 3 000 €. Voilà. Et sur tout ça, on a eu des aides, c'est-à-dire que sur la serre et l'irrigation, on a eu à peu près 50 % d'aide, ce qui n'est pas négligeable. Et pour la récupération de pluie, on a eu 80 % d'aide sur le matériel. Et en fait, sur le matériel qu'on avait prévu au moment de faire les devis. Donc, il y a un écart entre, on n'a pas vraiment eu 80 % d'aide parce qu'il y a toujours un peu plus par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. En gros, on a eu 9 000 € d'aide pour la récupération de pluie. Et on a dû avoir 25 000 € d'aide au total sur l'achat de la serre. C'était quel dispositif d'aide ? Alors, c'était le fonds européen, mais je ne sais plus exactement FDER ou un truc comme ça. Voilà, plus le département. Ça, FDER, ça devait être 40 % de l'achat du matériel et plus le département qui nous a donné 10 000 €. Installation sans DGA ? Installation avec DGA parce que je n'avais pas encore 40 ans quand on s'est installé. Donc, ça donne aussi un bon coup de main les premières années. J'ai pas réussi à faire le calcul, vous êtes à combien au total ? Au total, on est à un peu plus de 100 000 €. Avec l'achat du terrain, on est à pas loin de 120 000 €. Peut-être que ça vaut le coup de détailler. La lourdeur des investissements serres. On est sur une belle serre. J'ai vu Trichapel, tu peux nous en parler un peu ? Alors, c'est une serre qui fait 1 800 m², Trichapel, avec automatisation des ouvertures en fonction de la température. L'irrigation est automatisée aussi. Donc, on règle sur chaque planche. Sur chaque planche, on a deux lignes de goutte à goutte, plus des lignes d'aspersion au-dessus qui couvrent plusieurs planches. Mais sur chaque ligne d'irrigation, on peut régler à la minute près le temps d'arrosage journalier. Et puis, les ouvertures de la serre, on paramètre ça comme on veut, mais nous, on a réglé que ça commence à s'ouvrir à 20 degrés. Et puis, c'est ouvert au maximum à 28 degrés. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix au démarrage, d'avoir une serre très performante ? Alors, en fait, on en a visité plusieurs chez d'autres maraîchers. Par l'intermédiaire de stage, on a pu tester différents matériels. Quand on a installé la serre, au départ, on a tout de suite mis les moteurs, mais on n'avait pas d'électricité. Donc, on a expérimenté ce que c'était que d'ouvrir la serre à la main tous les matins et la fermer tous les soirs. En fait, ouvrir les sept ouvertures tous les matins, ça me prenait 25 minutes. Et puis, les fermer tous les soirs, ça me prenait 25 minutes. Donc, finalement, l'achat des sept moteurs qui coûtent 400 euros chacun, mais qui sont aussi subventionnés à 40 %, est vite rentabilisé par rapport au temps qu'on perd à ouvrir et à fermer la serre s'il faut passer une heure par jour. Sans regret, quoi. Pareil pour l'irrigation. Et puis, la régulation est beaucoup plus performante, parce que là, il passe à nuage, ça se ferme un petit peu, il fait très chaud, mais ça s'ouvre un peu plus. Quand on le fait à la main, on ouvre une fois le matin, on ferme une fois le soir et on recommence, on ne recommence pas trois fois par jour, quoi. On a fait le choix d'une serre assez haute, ce qui nous a contraint à demander un permis de construire. C'est une serre, mais vu que moi, je suis assez grand et qu'on voulait une porte latérale, c'était obligatoire d'avoir une serre avec 2m50 de pieds droits. Donc, au total, on a une serre qui fait 5m30 au fêtage et c'est un confort de travail qui est assez agréable aussi. Ne serait-ce aussi pour les cultures, on a des haricots qui font 3m50 de haut. C'est un peu plus confortable que quand on doit baisser la tête à la porte. C'est une grosse masse d'air aussi. Oui, au niveau de l'inertie, c'est intéressant aussi. Ça descend moins vite la nuit, ça chauffe moins vite à chaque rayon de soleil. C'est intéressant. L'ambivalence, c'est que vous êtes sur des petites surfaces avec des supersers. Pour le coup, c'était vraiment un choix parce que, justement, dans les différentes formations qu'on a faites, on nous a dit plutôt, en gros, il faut un hectare par maraîcher. Et nous, on s'est installé à 2 sur un hectare 2 et on s'est dit, vu que ça va être un peu juste en surface, on va mettre le paquet sur la serre pour compenser. Et c'était aussi de se dire, finalement, on ne va pas avoir tellement d'autres gros investissements. Donc, on peut y aller sur celui-ci parce que ça va être le gros. Et si on ne le fait pas maintenant, qu'on commence avec des serres de démonter, remonter, bricoler, on ne pourra plus avoir les aides qu'on peut avoir en installation. Oui, c'est surtout ça. C'est aussi que, dans un premier temps, on avait réfléchi éventuellement à... Enfin, moi, dans mon petit projet au départ, je me disais peut-être, quand je commençais à étudier le projet au départ, je vais sûrement acheter une petite serre d'occasion, comme j'ai vu d'autres le faire, pour voir si ça me convient parce que je n'ai pas envie de mettre tous mes oeufs dans le même panier. Puis, si ça fonctionne, j'en achèterais une deuxième et puis je prendrais le temps de les construire une par une, comme ça. Et puis, en fait, quand on étudie la partie économique de ça, les serres d'occasion, ce n'est pas toujours facile d'en trouver à un très bon prix. La serre neuve, elle est subventionnée quasiment à 50%. Quand on voit les outils, des fois, un petit peu bancal dans d'autres exploitations, parce qu'ils ont construit une serre d'occasion, mais que, je ne sais pas, une serre avec une porte latérale, là, elle est... La porte latérale, elle a été mise de niveau pour pouvoir s'ouvrir, sans se refermer toute seule. Mais le terrain, il a 1,5% de pente. Si on démonte cette serre-là et qu'on la reconstruit sur une serre où il y a 2% de pente, ça va être bancal, la porte, elle ne va plus fonctionner comme il faut. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent plus bien sur une serre d'occasion. Et puis, surtout, on a un matériel de moins bonne qualité. On n'a pas les aides. Enfin, ça fait beaucoup de raisons qui ont fait que, finalement, on s'est dit, on est sûr qu'on veut ça, finalement. On va investir tout de suite dans un outil qui va nous plaire et qui va durer longtemps. Il faut gagner du temps, il faut être plus efficace. Oui, voilà. J'avais aussi le maraîcher. Moi, chez qui j'avais fait la saison, il avait le même type d'outil. Donc, j'avais commencé à travailler un peu dans le luxe, dans les bonnes conditions. On s'habitue. Voilà. Et en plus, je trouvais que c'était aussi, par rapport à plusieurs petits tunnels, avoir en permanence la vision globale, la vision d'ensemble des différentes cultures sous-abris. C'était aussi une façon d'observer plus efficacement, de réfléchir au fur et à mesure à la planification, rotation qui permet d'avoir, encore une fois, tout sous les yeux et de mieux travailler. Oui. J'ai l'impression que l'ergonomie, pour vous, c'est important aussi au démarrage ? Alors ça, c'est vrai que c'est encore plus vrai pour toi ? Oui. Alors, c'est vrai que moi aussi, dans certains stages, j'ai eu l'occasion de travailler dans des tunnels où je ne tenais pas toujours deux bouts, mais je mesure deux mètres. Et souvent, sur les bords de serre, des tordus comme ça. Là, dans notre serre, on tient debout partout sans se poser de questions. Voilà, c'est aussi un confort de travail indispensable. Après, on oblige un peu aussi à une répartition des choses où il y a des choses que je ne peux pas faire parce que c'est trop beau, parce que moi, je fais un mètre soixante. Et on se répartit les choses pour la mise en place de certaines cultures et on sait de qui est telle ou je ne sais quoi. Il y a quelques contraintes qui vont avec, mais qui sont vraiment minimes par rapport aux avantages. Au niveau de l'automatisation de l'irrigation, ça, ça a été une question que vous vous êtes posée longtemps ou c'était une évidence aussi ? C'est pareil. D'après les tests que j'ai faits dans différents stages, ça me paraissait une évidence de ne pas passer du temps, de ne pas passer trop de temps à ouvrir, fermer. En fait, c'est pareil. Au début, on a testé, quand on n'avait pas encore de tomate, d'arroser les choses au jet, d'ouvrir les robinets, fermer. C'est beaucoup de temps de gagner, de perdu, si on peut. Enfin, c'est beaucoup de temps de perdu en moins d'automatiser l'irrigation, quoi. Et du coup, pour résumer, une installation à peu près à 100 000 euros, avec beaucoup d'aide, de l'Europe, du département. Le reste, c'est de l'apport perso ? Oui, autofinancement. Autofinancement. Et donc, aujourd'hui, dans vos charges, vous n'avez pas de remboursement d'emprunt sur la ferme ? On a fait un emprunt pour acheter le camion qui nous sert pour les livraisons. Donc, on a un petit remboursement de, enfin, quand même, 300 euros par mois pour rembourser le camion, quoi. D'accord. Donc, c'est la seule charge économique sur les remboursements que vous avez ? Voilà. Chance. C'est bien. Ok. Après, en fait, on a d'autres charges, quand même, par rapport à l'entretien des bâtiments. Parce qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont dans un état vétuste. Et donc, on a investi, par exemple, il n'y avait pas de gouttières sur les bâtiments, ou bien des gouttières en très mauvais état. Donc, on a commencé à remplacer les gouttières l'an dernier. Ça nous a déjà coûté 7 000 euros et on en a fait que la moitié, quoi. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de frais par rapport à l'entretien des bâtiments. Et puis, petit à petit, on améliore ceci ou cela. Quand on a construit la serre à plan, par exemple, on a acheté 3 000 euros de matériel, de toile transparent, de bois, etc., pour construire la serre à plan. On a fait aussi une chambre à courge. On a acheté 2 000 euros de bois pour construire la chambre à courge. D'accord. Parce que là, du coup, les bâtiments, tu disais, c'est une ferme familiale, mais aujourd'hui, ils vous servent à stocker tout ce qui est matériel, légumes. Donc, il y a de l'entretien aussi à faire là-dessus. Voilà. Et il y a aussi une partie des bâtiments qui sont tellement vétus qu'on ne les utilise pas parce qu'on peut les considérer comme dangereux, quoi. Mais ça n'empêche que ça fait quand même des frais d'entretien. Voilà. Si ce n'était pas une ferme familiale, ce ne serait pas forcément le type de bâtiment qu'on achèterait pour faire du maraîchage. Mais bon, il y a cet historique aussi affectif qui fait que moi, ça me plaisait de m'installer ici. Mais ce n'est pas forcément le choix le plus pertinent au regard du maraîchage d'avoir autant de bâtiments aussi vieux et puis agencés de cette façon-là. Tu saurais me dire un petit peu la surface qui t'est nécessaire pour stocker tes légumes et ton matériel sous bâtiment ? Je pense qu'on doit avoir à peu près 600 m² de bâtiment et on doit en utiliser vraiment 200 m². OK. Avec station de lavage ? Non, on n'a pas de station de lavage à l'intérieur, on a une station de lavage extérieur. On n'a pas de frigo. Pas de chambre froide. Pas de chambre froide. Pas de chambre froide. On a une cave sous la maison qu'on utilise pour stocker les légumes d'été. Cave à 12 degrés qui est assez confortable pour courgettes, concombres, enfin tous les légumes d'été. Mais qui n'est pas du tout pratique parce qu'il y a un escalier qui est d'une part dans la maison, qui est en colimaçon. Donc pour descendre avec des caisses, c'est pénible. On l'utilise l'été parce qu'on ne peut pas faire autrement. Idéalement, on aimerait en construire une autre dans le futur qui soit plus accessible. De cave ou du chambre froide ? Plutôt une cave. Parce qu'on se rend compte que ça nous suffit et que ça ne consomme pas d'électricité. Mais le problème, c'est plutôt l'accès. Pas de chambre froide, station de lavage pas tout le temps. Je suis très curieux de savoir, c'est quoi vos débouchés ? Comment est-ce que vous commercialisez ? Alors, nos débouchés, on a trois débouchés. Un en magasin qui représente un tiers de nos ventes. Au départ, c'était 100% de nos ventes et puis ça a été remplacé petit à petit par la vente directe. La vente en magasin, on fournit un magasin à Paris, un magasin à Abbeville. Enfin, ce n'est peut-être pas à peine de détailler. C'est intéressant. On fournit, on va dire, trois magasins, plus une coopérative bio-locale qui fournit des biocops. Et on fournit aussi un autre maraîcher qui a une vente de paniers hebdomadaires, mais qui est plus petit que nous. Donc, une semaine sur deux, on complète ces paniers. Et du coup, les trois magasins, ça c'est un tiers ? En fait, tout cet ensemble que je viens de citer, je le compte comme magasin parce que c'est plus ou moins indirectement, c'est des magasins. Après, quasiment deux tiers de notre vente, c'est de la vente directe. Donc, de la vente directe, mais uniquement sur commande. On a un site internet sur lequel, toutes les semaines, on met à jour les légumes qui seront disponibles la semaine suivante. Et les gens peuvent commander sur notre site internet avec possibilité de récupérer leurs légumes à la ferme le mardi soir ou le samedi midi. Ou à Paris, enfin à Ivry-sur-Seine, tous les vendredis après-midi, sachant qu'ils doivent commander au moins 24 heures à l'avance. D'accord. Tu sais estimer un petit peu le chiffre d'affaires que tu fais en vente directe, du coup ? Le chiffre d'affaires total, c'est à peu près 50 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, on va dire un bon 15 000 en magasin et puis un bon 30 000 en vente directe. Sachant que depuis un mois, on a commencé un autre circuit de commercialisation qui est la vente aux cantines de collèges environnants. Donc, on fournit actuellement quatre collèges qui sont dans un rayon de moins de 20 kilomètres. D'accord. Donc, le lundi matin, je fais une petite tournée de collège. Et en volume ? C'est des petits volumes. Pour l'instant, c'est des BL en livraison entre 40 et 100 euros. Mais multiplié par quatre, ça fait entre 200 et 300 euros de livraison par semaine. D'accord. Donc, je n'ai pas encore estimé ce que ça fera sur une année. Là, on n'a qu'un mois de recul. Donc, au mois de septembre, on a quand même beaucoup de choix dans les légumes. Ce n'est pas une vente énorme. Je ne sais pas sur l'année si ça va se maintenir à ce niveau-là ou bien si ça va baisser pendant l'hiver, probablement. C'est une requête qui vient des collèges ou c'est toi qui as marché ? C'est plutôt le département qui nous a sollicités par un dispositif qui s'appelle Aprolocal qui a été mis en place par le département et qui permet au collège, par l'intermédiaire d'un site internet, de nous commander nos légumes. Donc, c'est un site internet de plus à mettre à jour. Mais bon, on avait été sollicités déjà il y a trois ans. On n'avait pas fait ça parce qu'on n'avait pas le temps et que c'était une démarche de plus au niveau informatique à mettre à jour le site internet. Et là, ils ont simplifié les démarches. Donc, on a commencé cette année. Et tu choisis le prix de vente de tes légumes ? On choisit le prix de vente de nos légumes. Après, il y a sans obligation d'achat en phase. Donc, il faut quand même avoir des prix de vente cohérents. Sachant que ce qui nous a donné aussi envie de se lancer là-dedans, c'est qu'il y a différents types de commercialisation que tu viens de citer. Mais il y a aussi donc géographiquement deux pôles, le local et puis le parisien. Et donc, l'idée est d'en signer d'ici quelques années de ne plus aller à Paris pour se recentrer uniquement sur le local. Oui, voilà. On a commencé en commercialisant uniquement à Paris parce qu'on venait de là et puis que c'était facile de développer un réseau là-bas. Mais avec l'idée quand même de petit à petit se développer localement. Et l'objectif, c'est d'ici quelques années, si possible, de ne plus aller à Paris. Vous êtes à quelle distance de Paris ici ? On est à deux bonnes heures de route. On est à 160 kilomètres, mais le temps de rentrer dans Paris, ça fait toujours plus de deux heures. D'accord. Et du coup, vous avez une production toute l'année ou il y a une part d'achat revente aussi ? Alors, il y a quand même une part d'achat revente pour compléter l'hiver. Parce que vu notre surface, on n'arrive pas à être autonome en pommes de terre. Les carottes en défaut, on tombe assez vite à court aussi. Donc, on complète en pommes de terre, carottes. On va s'arranger aussi avec un producteur de pommes d'hiver pour avoir quelque chose de plus dans le panier. Enfin, sur le site quoi, vu que les gens choisissent ce qu'ils veulent. Tu saurais estimer un peu la part de ton chiffre qui est faite par l'achat revente ? Quasiment 10%. Un petit peu moins, ça dépend des années. Du coup, tu disais à peu près 50 000 euros de chiffre à l'année. Là, on est sur la sixième année, ça a toujours été comme ça. C'est quoi l'évolution ? En 2018, quand on a fait le test de courbe, le chiffre d'affaires, ça devait être de mémoire à peu près 4 000 euros. La deuxième année, on a dû passer à peut-être à peu près 20 ou 25 000 euros. Mais on a passé l'année à construire la serre, à installer toutes les planches, à percer les bâches une par une. Enfin, l'année 2019, c'était notre vraie année d'installation. Donc notre chiffre d'affaires était encore assez limité. Ensuite, en 2020, on devait être à 44 000. Ensuite, en 2021, il y a dû y avoir le Covid. Ça a chuté un petit peu. C'est surtout au niveau des magasins que ça a chuté beaucoup. Alors, la vente directe a commencé, je pense, fin 2019. Et ça a augmenté de façon constante jusqu'à maintenant. Mais la vente en magasin, ça a chuté au moment du Covid et ça n'a pas réaugmenté depuis. Donc, il y a eu un creux en 2021. Ça s'est amélioré en 2022. Et puis cette année, on doit être à peu près à 50 000 cette année. Mais l'année n'est pas finie. C'est le pronostic par rapport au début de l'année. L'objectif, c'est à peu près 50 000 cette année. En 2021, il y a une autre chose qui nous a ralenti aussi. C'est la naissance de Marianne. Ah oui, c'est vrai. Cette chose importante, on a eu une naissance en 2021. Il n'y a pas eu de coup de main en plus. Donc, voilà. On a fait un petit peu moins de choses. D'accord. Et tu dis là, vos ventes en vente directe sont en évolution constante. Il n'y a pas eu de ralentissement après le Covid. Ça continue à évoluer positivement. Voilà. Peut-être, ça a accéléré beaucoup au début du Covid. Et puis, ça s'est stabilisé un petit peu à faire la fin du Covid. Mais on n'a pas eu de moment de baisse comme ça. On a pu se voir chez d'autres collègues. Vous faites une communication particulière ? À part le gros panneau qu'il y a devant la ferme et la route qui est passante ? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. On a fait des tracts dans les boîtes aux lettres sur les trois villages autour à 3 km autour de la ferme. Et puis après, c'est le bouche à oreille. On a aussi donné quelques tracts aux voisins du camion à l'endroit où on se gare à Paris. Mais ça a été une communication très limitée. Et c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. Voilà. Top. Impressionnant. À Paris, on est même obligé de limiter les clients. Parce qu'on est limité par la taille du camion. Et on ne cherche pas non plus à se développer tellement à Paris. Donc, on calme plutôt le jeu plutôt qu'autre chose à Paris. Alors que sur la ferme, on essaye de communiquer. On a essayé pendant un temps de tenir une page Facebook. Mais bon, je n'arrive pas... C'est un autre métier quoi. Je n'arrive pas à mettre des publications suffisamment régulièrement pour que les gens s'y intéressent. Et vous êtes dans une région où il y a beaucoup de maraîchers ou pas du tout ? Pas beaucoup de maraîchers. Ce n'est pas ce qu'on appelle beaucoup de maraîchers. Il y en a plusieurs 10 kilomètres autour de la ferme. Mais pas juste à côté. Ici dans la région, la production, c'est plutôt... C'est plutôt de la grande culture, de la vache laitière. Essentiellement. Top. Le matériel. Tu nous as dit dans tes investissements, il y a eu l'achat d'un quad. Finalement, vous n'avez pas décidé d'acheter le motoculteur. Le choix s'est affiné. Le quad suffit. Comment vous mécanisez l'apport de matière ? Ça se passe comment ? Pour l'instant, le quad suffit. On a un quad plus une remorque derrière qui sont dimensionnés pour passer dans nos passe-pieds. On est en planche de 80 avec passe-pieds de 40. Les deux passent dans nos passe-pieds. Vu qu'on ne travaille pas le sol, on n'a pas besoin... Pour l'instant, on n'a pas vu l'utilité d'avoir un tracteur. Parce qu'on n'a pas d'outil à mettre derrière le tracteur. Donc, c'est surtout des transports de matières organiques, du compost et des transports de récolte. Donc, le quad avec la remorque nous suffit. Pas besoin de broyer ? Éventuellement une débroussaieuse. Oui, vous avez des brousses ou une tondeuse ? Une débroussaieuse, une tondeuse. Ok. C'est suffisant. C'est suffisant, oui. Tu parlais tout à l'heure de l'irrigation. Donc, récupération de l'eau, pas de puits, pas de forage. Juste la recube d'eau, ça vous suffit ? Alors, une année comme cette année qui est assez pluvieuse, on est autonome à plus de 90% en eau. Avec ta cuve qui fait combien, tu m'as dit ? Avec la cuve qui fait 120 m3. D'accord. On récupère à peu près les 1800 m2 de la serre plus une partie des bâtiments qui sont reliés aussi à la cuve. Donc, cette année, on a acheté 90 m3 d'eau. Quand on n'a pas assez d'eau, on achète l'eau du réseau. On a acheté 90 m3 cette année. L'idéal, ça serait d'avoir un petit peu plus de cuve pour faire du stockage intersaisonnier parce qu'en automne, on a trop d'eau et du coup, on arrose la serre pour dire de ne pas gaspiller l'eau sur les planches où il n'y a rien pour plutôt stocker l'eau dans le sous-sol de la serre. Mais on aimerait pouvoir en stocker un petit peu plus pour pouvoir mettre de côté l'hiver, de l'eau pour l'été. Bon, pour l'instant, on n'a pas la place de mettre d'autres cuves. Donc, il faut qu'on s'organise autrement pour avoir plus de stockage d'eau. Et le choix de la cuve plutôt que d'un bassin, c'était une histoire d'espace ? T'entends quoi par bassin ? D'avoir creusé un bassin ouvert. C'est un bassin ouvert ? Non, non, c'est ce qu'on appelle des basses pompiers, des cuves souples. Le bassin, ça ne nous a peut-être pas vraiment effleuré l'esprit parce que, d'une part, avec les feuilles, il y a beaucoup d'arbres chez nous, les feuilles qui tombent dedans, l'évaporation, tout ça, ça ne me paraissait pas tellement pertinent. On a étudié la possibilité d'une cuve en béton, d'une cuve enterrée. Mais vraiment, au niveau économique, la cuve souple, c'est quand même très bon marché en comparaison avec les autres types de cuves qu'on a pu étudier. Donc, on est parti là-dessus dans un premier temps. Peut-être qu'on complétera avec autre chose par la suite, mais ce n'est pas encore décidé. D'accord. Et l'eau du réseau, vous l'achetez comment ? Alors, l'eau du réseau, on l'achète un petit peu plus de 2 euros de mètre cube ici. C'est le réseau agricole ? Alors, non, c'est l'eau communale, mais avec une taxe en moins pour les agriculteurs. Elle est un petit peu moins chaleure en tant qu'agriculteur que l'eau de la maison. Et le fait de devoir payer l'eau, vous limitez les arrosages ou vous faites quand même passer l'irrigation en premier avant de regarder le compteur ? Effectivement, la première année en 2019, on n'avait pas de stockage, on a acheté tout l'eau. On a acheté, je crois, 1 200 mètres cubes. Donc là, pour le coup, on était beaucoup plus regardant sur les quantités d'eau qu'on mettait. On n'a pas du tout à réser la serre. Les planches qui n'étaient pas cultivées l'hiver, on les a laissées sans eau peut-être pendant 6 mois. Et peut-être ça a nuit un petit peu à la vie du sol. Donc aujourd'hui, quand on a de l'eau en trop, on se permet d'arroser éco-puieusement, ne serait-ce que pour entretenir la vie du sol. Concernant l'organisation du travail, vous êtes deux, un gérant et une salariée d'un point de vue statut. C'est quoi les statuts de l'affaire métier ? Effectivement, c'est une entreprise individuelle avec Virginie qui est salariée de l'exploitation. Comment vous répartissez du coup le travail l'un et l'autre ? Alors, la semaine elle est rythmée déjà par nos jours de vente et de livraison. Donc par rapport à ça, par exemple tous les vendredis, je suis en déplacement à Paris pour livrer. Le jeudi, on passe notre journée à préparer la livraison du vendredi. Virginie plutôt sur les récoltes et moi plutôt sur les préparations de commandes. Parce que vu que c'est des commandes individualisées pour chaque client, ça prend quand même pas mal de temps à tout préparer. Ensuite, le mardi matin, c'est la livraison en magasins locaux, on va dire. Donc il y a une partie de préparation de ces commandes-là le lundi après-midi, voire le mardi matin pour les choses qui se récoltent à la dernière minute. En plus de ça, on a maintenant les collèges le lundi matin. Donc tout ça, ça rythme un petit peu notre semaine. Il y a aussi la vente directe à la ferme le samedi midi et le mardi soir. Donc préparation des commandes le mardi soir, le mardi après-midi. Celle du samedi midi, on les prépare le samedi matin. Et entre deux, il reste un petit peu de temps pour cultiver. En fait, on a aussi une organisation du travail par rapport au fait qu'on a un enfant à garder qui est à la crèche de 8h30 jusqu'à 17h. Mais donc Virginie commence sa journée avec le soleil qui se lève et s'arrête à 17h pour récupérer Marianne à la crèche. Et moi, je commence ma journée après avoir déposé Marianne à la crèche à 9h. Et je m'arrête plus tard, suivant les jours. Ça peut aller entre 18h et 22h, ou pire. Vous avez estimé un petit peu votre temps de travail à la semaine. J'imagine que vous n'êtes pas aux 35h. Les 35h, on arrive à les faire l'hiver. Parce que les journées sont beaucoup plus courtes. L'été, on les fait facilement deux fois. Voilà. Donc 70h semaine en été. Ouais. C'est difficile de rentrer dans le détail, mais voilà. Vous faites vos ventes le samedi. Vous arrivez à vous arrêter le dimanche ou vous continuez ? Normalement, c'est quand même surtout aussi parce qu'on a les enfants qui sont là le week-end. Donc samedi après-midi, dimanche, on essaye de s'arrêter. Sachant qu'on est quand même obligé de faire un petit peu de récolte dimanche en fin de journée pour les livraisons du lundi matin. Toujours le minimum d'arrosage, de plans, d'ouverture, fermeture de cerfs comme tout le monde. Les choses qui ne peuvent pas attendre le lendemain. C'est limite. Et vous avez une interruption des ventes pendant l'année ou pas du tout ? On prévoit d'en faire une cette année, au mois de janvier quoi. Sinon, d'habitude, on s'arrête une semaine à Noël. C'est un peu court. En fait, on ne va pas à Paris pendant le mois d'août. Et pendant la période hivernale, on n'y va qu'une semaine sur deux. Pour avoir un peu plus de temps pour s'occuper de la culture. Mais ce n'est pas vraiment des vacances quoi. Le mois d'août, on a quand même de quoi s'occuper au jardin. Et puis l'hiver, vraiment, on prend une semaine de vacances quoi. Donc là, on est dans ta serre auto-construite. Alors, il y avait déjà le bâtiment qui existait. Il y avait les poteaux qui sont là, les murs en briques. C'était couvert au-dessus avec des fibres au ciment. Et on a remplacé les fibres au ciment par des tolles transparentes. Et puis, on a fermé un petit peu autour, soit en bois, soit en... Je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle ces plaques transparentes. Mais c'est des plaques alvéolées, un petit peu isolées. Des fenêtres de récupération pour les portes. Et puis voilà. Trop bien. Et en termes d'exposition là, on est comment tu sais ? Alors, on est... Le sud est par là. Donc, on est sud-sud-est. Ok. Donc, tu arrives à avoir de la lumière malgré le fait d'avoir deux murs sur ta serre. Ouais. Alors, il y a le plus grand côté vitré, sud-sud-est. En face, on a un mur en briques qui accumule un peu la chaleur. Et puis, on a quand même un petit côté vitré, sud-sud-ouest, avec des murs réfléchissants en face. C'est ça. L'alu, c'est le côté réverbération. Ouais, voilà. Pour augmenter un petit peu la luminosité de la pièce. Ok. Et là-haut, un système d'aération ? Oui. Alors, il y a différents systèmes d'aération. Mais, en fait, dans un premier temps, j'en avais fait une plus petite de serre à plan, qui faisait, je ne sais plus, 3 mètres sur 3, qui était beaucoup trop petite. Et surtout, le gros problème, c'est que ça montait la ventilation. Donc, l'été, j'étais obligé de démonter les vitres pour ventiler suffisamment. Donc, celle-là, on l'a fait avec beaucoup plus de ventilation. Bon, tout s'ouvre, en fait. Tous les transparents, on peut les démonter. On peut les coulisser pour ouvrir. Donc... Et grosse masse d'air aussi, parce qu'il y a l'eau d'air. Oui, grosse masse d'air, oui. Top. On a quelle surface, là, au sol ? Euh... Je crois qu'on a 36 mètres carrés ici. Ça doit faire à peu près 6 mètres sur 6. Et ça suffit pour faire tous vos plans ? Pas du tout. Est-ce que tu me parlais d'autonomie en plan, ou d'essai, du moins, de faire tous vos plans ? Alors, on fait tous les plans. On fabrique tous les plans ici, mais très rapidement, au printemps, on amène une partie des plans dans la grande serre, et on sacrifie deux planches pour stocker des plans, quoi. D'accord. Un qu'on surélève sur une grande table de 20 mètres, pour toutes les grosses graines, les courges principalement, courges, courgettes, pour les protéger des rongeurs, et puis le reste des plans qu'on laisse au sol. Ok. Donc, au final, 36 mètres carrés, c'est juste pour le démarrage, le forçage, parce que ça chauffe bien, et que c'est plus proche de la maison, donc plus facile à surveiller. Ouais, voilà. Peut-être une petite chose, le fait que ce soit dans les bâtiments, comme ça, avec les murs en briques, sur les plans qui craignent le gel, les tomates, les poivrons, avant qu'ils soient repiqués, quand il y a un risque de gel, ceux qui sont ici sont protégés, alors que ceux qui sont dans la grande serre, ils peuvent geler. Ça descend moins en température. Peut-être plus en gel ici. D'accord. Vous êtes aussi pas mal au nord, d'un point de vue géographique, donc les températures descendent bien. Vous protégez un petit peu le filet ? Est-ce que vous chauffez ici ? Pas du tout ? On chauffe rien du tout, à part que certains plants, on les commence dans la maison. Les premiers plants d'aubergines, les premiers plants de tomates, on a consacré une pièce dans la maison où on fait nos premiers plants. On a mis des étagères avec des néons. Ok. Petite astuce irrigation, là ? On récupère l'eau du toit dans la cuve qui est à à peu près 3 mètres de haut, mais vu que la gouttière est à 5 mètres de haut, on arrive à remplir la cuve en gravitaire et puis récupérer l'eau sans propre. Donc vous arrêtez par gravitation. Voilà. Trop bien. Concernant les plants, du coup, est-ce que vous arrivez à tout faire vous-même ou est-ce que vous voulez quand même une part de vos plants, de vos graines ou autres ? Cette année, on a acheté une partie des plants de poireaux et on a acheté quelques plants de poivrons parce qu'on voulait comparer entre nos plants à nous et les plants achetés si on arrivait à avoir des poivrons de couleur plus tôt. Et alors ? En fait, le résultat, on arrive à avoir des poivrons rouges vraiment que maintenant. On a les mêmes résultats avec les poivrons achetés que nos plants maison. Ça vous prend du temps ? De faire les plants ? Oui. Ah bah oui ! Je pense, c'est pas quantifié comme ça, mais je pense, février, mars, avril, c'est quand même une grosse partie de l'emploi du temps de Virginie de préparer les plants. Je sais pas, tu dirais combien ? Oui, quand il y a des grosses séries à préparer sur cette période-là, ça peut être au moins une journée personnelle. C'est quelque chose que tu aimes faire et que tu fais avec plaisir. Oui. C'est très répétitif. On peut se dire, voilà, il faut faire 100 plaques de semis d'oignons. C'est 100 fois la même chose, mais ça me dérange pas du tout. Et c'est vrai que, comme disait Nicolas, c'est aussi que d'une, on a le choix des semences, des variétés. Et on a cette maîtrise, y compris de savoir dans quelles conditions les plants ont été élevés. Et parfois, si on les achète et qu'ils ont été finalement dans des conditions un peu trop confortables, chauffées, etc., la transition, elle va être parfois un peu difficile, voire fatale. Et au moins là, on sait exactement comment ça se passe. Et c'est vrai que tout simplement, c'est aussi une satisfaction d'avoir le cycle entier de la plante, du semis jusqu'à la récolte. Et c'est quelque chose qui est satisfaisant d'une année sur l'autre. C'est très agréable à faire. Vous parlez de semences, vous choisissez, est-ce qu'il y a des semences que vous faites vous-même déjà ? Un petit peu, mais l'essentiel, on achète. Les semences qu'on fait nous-mêmes, ça va être les haricots, les petits pois, les choses très faciles à faire. La coriandre, c'est peut-être pas tout en tête, peut-être des fois quelques tomates. Mais la plupart des semences, on les achète. D'une part parce qu'entre autres, on fait certaines plantes hybrides. Et puis, par exemple, sur les courges, souvent on nous dit que c'est facile de récupérer les graines sur les courges. Oui, mais justement, elles s'y brillent, donc c'est inutilisable. C'est un métier de faire ces semences. Et puis, on n'a pas forcément le temps d'en faire plus. On fait du bouturage. Toutes les deuxièmes séries de tomates sont bouturées sur les premières séries. Interessant ça. Vous faites ça comment ? En fait, à la taille, on récupère des déchets de taille pour faire des boutures qu'on remet en pot directement. Ça fonctionne très bien. On choisit sur les plus beaux pieds et ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu d'argent dépensé en moins parce que ça peut coûter assez cher. Et en termes de chronologie, du coup, les premières tailles arrivent quand ? Et votre deuxième série, vous la plantez quand ? Alors, la première série, on la plante tout début avril, première semaine d'avril. Et on arrive... En fait, on n'a pas besoin de se précipiter parce que la deuxième série, on veut la planter fin juin. Et donc, 15 jours, 3 semaines avant, on récupère ces déchets de taille-là parce que ça va très vite et il faut que ça marche encore mieux si les plans n'ont pas trop attendu. Trois semaines avant. C'est ce que je voulais voir. Trop bien. Vous faites vos plans vous-même. J'imagine que vous ne faites pas de plans greffés. Non. En termes de semences, du coup, vous oscillez entre population et F1 en fonction de la performance que vous attendez des légumes. Qu'est-ce qui motive vos choix ? D'une part, on est en bio, mais on est largement au-delà du cahier des charges bio. C'est-à-dire qu'on n'achète aucun produit. Le seul produit qu'on achète, c'est du compost de déchets verts. On n'utilise pas de slux pour les limaces, on n'utilise rien du tout. Donc, le choix des plantes, ça va être aussi par rapport aux résistances aux maladies, à l'odium. Et donc, en plantes F1, on a plus souvent des résistances, des plantes étudiées pour résister à des maladies. Et donc, le fait de choisir ces plantes-là, ça nous permet d'utiliser zéro produit en plus de nos pratiques. Mais ça partifie au fait qu'on n'ait pas besoin d'utiliser de produits. Donc, sur quelles semences vous allez choisir plutôt cette performance-là ? Parce que j'imagine que ça coûte plus cher quand même. Par exemple, la première année, on a testé des concombres F1 et non F1. Les concombres variétés anciennes, ils ont attrapé l'odium, ils sont tous tombés malades. On a récolté zéro concombre. Et les concombres F1, c'était du akito, résistant à l'odium. On a eu des mêmes récoltes dessus. Bon, l'année d'après, le choix est fait. L'idée de planter des concombres, c'est quand même de vendre des concombres. Donc, par exemple, en concombres, on est un petit peu obligé de mettre des hybrides. Sur les tomates, on met un peu des deux parce qu'on a des... Le choix des tomates, c'est surtout le goût qui nous intéresse. Et du coup, on a des tomates F1 qui ont un goût super. Donc, petit à petit, la première année, on a peut-être testé une vingtaine de variétés de tomates. Et puis aujourd'hui, on a trois, quatre variétés principales qu'on commercialise abondamment. Et puis, tous les ans, on reteste quelques variétés pour essayer de voir si on va élargir notre gamme. Mais on a quand même un petit peu une gamme définie par l'expérience des premières années. Pareil, par exemple, pour les salades, la première année, on a testé une variété de salades. Et puis, nos limaces ont décimé quasiment toutes les salades, sauf de variétés. Et on se dit, ces deux variétés-là, nos limaces chez nous ne les aiment pas. Peut-être que chez toi, tu as d'autres limaces et qu'elles se feront décimées. Mais chez nous, elles ne plaisent pas nos limaces. Donc, on a multiplié en grande quantité ces variétés de salades-là l'année suivante. Et ainsi de suite, on a retesté une dizaine de variétés de salades. Et aujourd'hui, on est à quatre ou cinq variétés de salades qui résistent à nos limaces. Et on n'a aucun produit anti-limaces. Mais peut-être chez toi, les mêmes variétés seraient décimées. Ce que j'entends tout, c'est que votre stratégie de lutte contre la limace, c'est la sélection ? Contre la plupart des maladies et des ravageurs. Je ne connais pas beaucoup des maraîchers qui se passent du slix aujourd'hui. Alors, ce n'est pas qu'on a zéro limace. Alors, on a beaucoup de limaces. On les croise tous les jours. On les supporte. Voilà. Et puis, sans y connaître franchement grand-chose, j'ai l'impression que ça participe aussi à l'équilibre de la biodiversité du sol. Peut-être que la question, c'est quel pourcentage de pertes vous tolérez avec vos limaces sur les salades, par exemple ? Sur les limaces, vraiment, ce que dit Nicolas, c'est vrai que ça fonctionne. On n'a pas de pertes sur les salades. Elles peuvent avoir d'autres types de problèmes. Par exemple, là, sur les dernières séries, on a eu une attaque de midiou sur les jeunes plants, avec la météo, le coup de chaud qu'il y a eu là tardivement. C'était la première fois. Mais elles ne touchent pas à nos salades. On peut avoir des attaques de masse sur les jeunes plantes chaudes. C'est ce qui va les intéresser le plus chez nous, j'ai remarqué. Donc là, votre seuil de tolérance ? Ben, on est assez tolérants. Ça nous arrive de... Disons qu'on est assez tolérants. On s'est posé une fois la question du slux il y a quelques années. Puis, en fait, on a passé le cap. Ça devait être un problème pour des choux. J'ai un petit peu oublié. On prévoit un peu l'argent plant pour pouvoir reboucher les trous. Et puis après, en général, même s'il y a une perte, mettons, là, sur les premières plantations, sur peut-être... Je ne sais pas exactement, mais 10% maximum. Peut-être 5 et 10% des plants qui ont été grignotés. Quand on les replante la deuxième fois, ça va mieux. Oui. Donc, on prévoit un peu plus de plants. Et c'est aussi, du coup, des choix de variété. Le fait de faire nos plants aussi, ça permet aussi de mettre vraiment des beaux plants. Et on se rend compte que les beaux plants, ils sont moins bouffés que les plants faiblaires, quoi. Donc... Vous forcez un peu les plants de choux ? On les laisse turcir dehors, mais surtout, on fait des vrais mottes. On ne fait pas des choux en bouchon. On fait des mottes de cette taille-là. Et le fait qu'ils aient plus, au départ, de quoi se développer, ils sont plus costauds, ils tiennent mieux. On avait fait un test avec des plaques... C'est combien les plaques avec les plus petits nombres ? 150 trous ? Bon, et alors là, il y en a 77. Donc, ça donne une idée de la différence de la taille. Bah, ils étaient... Ils n'étaient pas à vilains. Mais ensuite, ils tiennent beaucoup moins le cou. Et là, avec de la grosse mottes comme ça, ça marche. Ça marche bien. Ouais, on fait tous nos plans en plaques comme ça, quick pot. Là, je ne sais pas si c'est très courant chez les autres maraîchers, mais c'est de la plaque réutilisable. Et puis, elles ont tout un nom qui correspond au nombre de trous qu'il y a dans la plaque. Donc ça, c'est de la cupée 77, parce qu'il y a 77 trous dans une plaque. On utilise de la cupée 28 pour les tomates, les courges, etc. Et puis de la cupée 150 pour les poireaux, par exemple, quand on fait nos plans de poireaux. Donc ça, ça a été un gros investissement au démarrage ? Oui, c'est ça. Toutes les plaques, ça nous a coûté 3 000 €. Mais c'est réutilisable. Mais c'est du rigide, c'est réutilisable. Il y a des petits trous en dessous. Oui, et puis c'est vrai que par rapport à une moteuse mécanique, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter. Ça peut tomber en panne. Il faut que ça aille le coup de la démarrer. Il faut la nettoyer à chaque fois, etc. Là, c'est souple, en fait, aussi. Quand il y a une toute petite série de plans à faire, c'est moins compliqué que de démarrer la moteuse et passer 2 heures à la nettoyer à la fin. Et là, du coup, par contre, en charge annuelle, vous avez quand même le terreau qui a un gros poste de charge ? Oui, quand même. Je pourrais vérifier, mais je crois qu'on est à plus de 1 000 € de terre au pan. Ok. Et ensuite, c'est mélangé à l'eau. Je vois qu'ici, tu fais une table caisse à ranger avec une bâche. Tu mélanges, tu remplis. Voilà, mais non. Ok. Tout à hauteur. Ok. Donc ça, c'est le quad, le fameux quad. Oui. Tu me dis que tu as dû le trafiquer un petit peu pour qu'il puisse passer sur tes… Le trafiquer, c'est le marchand de quad qui me l'a fait. On a simplement rajouté des élargisseurs de voies sur les roues arrière et les roues avant. Au départ, le quad de base, il faisait 78 cm entre roues. Donc, vu qu'on a des planches de 80, c'était un peu étroit. Et donc, on a rajouté un élargisseur de voies de 5 cm. C'est juste une petite bague. On démonte la roue. On met une petite bague qui est prévue pour, qui fait 5 cm. Et puis, on revisse la roue dessus. Et puis, du coup, on est passé de 78 à 88 cm entre les roues, ce qui est plus confortable pour passer au-dessus des planches. Donc, tu as fait la modif toi-même. Ça se fait bien. Je ne l'ai même pas fait moi-même. J'ai payé le garagiste pour le faire. Et puis, la remorque, elle avait déjà un passage entre roues qui convenait à nos passe-pieds. Donc, les deux passent au-dessus d'une planche. Donc là, tu as 80 dans les roues et la remorque ? 80 d'espacement entre les roues du quad ? Sur la remorque, je ne sais pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'ai 155. Donc, vu qu'une planche chez nous, elle fait 80 plus 2 passe-pieds, 40, ça fait 160 en tout. Ça passe dans le passe-pied. Et la remorque, le plateau au-dessus, il fait 160. Donc, ça correspond juste à une planche plus 2 passe-pieds. Donc, quand je fais des apports de compost, en général, j'essaye de faire ça 4 planches par 4 planches. Si on dit qu'il y a les planches 1 à 4, je roule dans la planche 2, j'ouvre la remorque sur les côtés et je remplis la planche 1 et 3. Et ensuite, je roule dans la planche 3 et je remplis la planche 2 et 4. OK. Donc, aller-retour. Et avec la contenance de ta remorque, tu fais un aller-retour ? Ça dépend des cultures. Mais si on fait de la carotte, par exemple, avec une bonne remorque de compost, on fait deux planches. OK. Voilà. Donc là, on est sur tes jardins extérieurs. J'ai fait exprès de m'arrêter sur la planche des carottes. Est-ce que tu nous parlais de l'étalage de ton compost à la benne ? Est-ce que tu peux nous parler de ton itinéraire technique carotte ? En fait, on fait des carottes que après une culture bâchée. Donc, sol propre ? Sol propre, idéalement bâché pendant une année. On met, on va dire, 8 cm de compost sur la planche et on sème des carottes dans le compost. On arrose et on met un filet par-dessus avec des arceaux. Et c'est tout. Des herbages ? S'il y a besoin. Il n'y a pas toujours besoin. C'est pas systématique ? Non. Ici, on l'a fait une fois. Oui. Ici, on l'a fait une fois. Ça vous est arrivé d'essayer des techniques de faux semis, de remettre la bâche après avoir semé ? C'est des choses qu'on teste, mais pour l'instant, c'est en test. On n'a pas encore trouvé le truc idéal. On a testé différentes choses par rapport aux faux semis, même aussi par rapport à la prégermination des carottes, mais on n'est pas encore très bon là-dessus. Donc, pour l'instant, vous préférez ni l'un ni l'autre ? C'est ce que vous maîtrisez mieux ? C'est-à-dire que là, les carottes, cette technique-là, elles fonctionnent, mais ça nous prend un peu de temps de désherbage. On aimerait bien améliorer ça, mais on n'a pas encore la solution idéale. Ok. En termes de variété des carottes ? Celle-là, c'est de la rouge sang, qui est censée être résistante à la mouche. Par habitude, on a quand même mis un filet, mais l'an prochain, on la testera sans filet. Ok. Top. Et vous en faites plusieurs, des variétés de carottes ? Effectivement, cette année, on a mis de la rouge sang, de la yaya et de la napoli dans la serre. Ok. Là, on arrive fin été, vous êtes sur la fin des récoltes carottes. Vous ne faites pas de carottes en conservation ? Ben, suivant les années, on en a plus longtemps qu'on laisse au champ jusqu'à la récolte. Ok. Derrière moi, il y a des poireaux. Pareil, tu me disais, tu fais des tests sur poireaux ? Ben, on fait des tests sur tout, en fait. Vas-y, explique. Les tests poireaux, cette année, on a testé deux variétés, le Pluston et l'Atlanta. Le Pluston, c'est la première année qu'on le fait, on est assez contents du résultat. Par contre, de la même façon que les carottes, on fait ça sur planche propre. Donc, on plante les poireaux au plantoir manuel. On fait un trou, un par un, on met le poireau dedans à 20 cm de profond. Quelle densité ? Là, sur une planche, on a testé en 4 ans ou en 3 rangs et un trou tous les 10 cm, à peu près 10-12 cm. Le test qu'on a fait aussi, c'est de comparer le butage à la paille ou au compost. Donc là, on voit sur ces deux planches-là, la deuxième moitié est butée à la paille et la première moitié est butée au compost. On voit à l'œil une bonne différence de hauteur. Les poireaux butés au compost sont quand même nettement plus hauts. Butée au compost, ça veut dire quelle épaisseur de compost ? Plus de 10 cm. Ça a été fait au seau sans mesurer précisément, mais plus de 10 cm de compost et les passe-pieds remplis de déchets de bois. Ok. Tu sais me dire, ça vient combien de temps après plantation, ce butage au compost ou à la paille ? Ça dépend un peu quand on a le temps, mais idéalement 15 jours, 3 semaines, le temps que les poireaux aient le temps de bien se redresser. Et du coup, ça nous impose de faire un désherbage avant le butage. Donc actuellement, plutôt satisfait par le butage au compost ? Oui. Plutôt satisfait par la densité en 4 par planche qu'en 3 ? On va voir à la récolte, mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi beaux en 4 par planche qu'en 3 par planche. Oui. Tu disais en 3 par planche, vous vous êtes fait un peu déborder par le désherbage aussi ? Non, c'est plutôt sur la deuxième série où on s'est fait dépasser par le désherbage. C'est plus une question de météo où il pleuvait à saut au moment où il aurait fallu désherber. Et puis après, on a eu d'autres choses à faire. Et quand on prend 15 jours dans la vue et qu'il pleut tous les jours, les mauvaises herbes, elles en profitent plus que les poireaux. Donc pas encore de conclusion sur la densité ? Non. Pas encore. Enfin, si sur le plus long, cette planche-là, elle est en 4 ans. La planche d'à côté, elle est en 3 rangs. Et j'ai l'impression qu'en 4 ans, ils sont aussi beaux qu'en 3 rangs. Donc je pense que l'an prochain, on pourra se permettre de tout faire en 4 ans. La seule contrainte, c'est qu'en 4 ans, c'est plus compliqué à buter parce qu'il y a moins de place entre les poireaux pour se balader avec un seau. C'est plus long à buter, mais au niveau du rendement, c'est plus intéressant. Et là, en termes de voilage, tu voiles sans arceaux, il n'y a pas de souci ? En fait, on a voilé avec arceaux, mais on a eu besoin des arceaux et on s'est rendu compte que les poireaux étaient assez costauds pour tenir sans arceaux. Donc on a enlevé les arceaux une fois que les poireaux poussaient le voile au-dessus des arceaux. Ok. Derrière toi, la production fraise. Donc là, c'est fini pour l'année, j'imagine ? C'est fini pour cette année, oui. Et comment est-ce que vous fonctionnez en fraise ? C'est de la primeur ? C'est de la remontante ? C'est que de la remontante. C'est de la remontante ? Et de la charlotte. Et c'est toutes des remontantes. Elles commencent à donner, je ne sais plus exactement, fin juin, début juillet. Et puis, suivant les années, là, ça s'est arrêté fin août. Mais certaines années, on arrive à en avoir jusqu'à fin octobre. Trois variétés pour échelonner la production ? Non, elles donnent à trois en même temps. Mais ça a des gabarits de fraises différents, des goûts de fraises différents. Le mélange des trois est intéressant. Ok. Et donc là, ça a été replanté cette année ? Oui. On a renouvelé le parc cette année. On achète des plants racines nues. Voilà. Et vous les renouvelez tous les... On les renouvelle tous les quatre ans. Ok. Vous voyez une baisse significative de la production au bout de quatre ans ? En fait, c'est difficile à dire parce que vu que la météo est très différente d'une année sur l'autre, on n'a pas assez d'expérience pour dire que c'est complètement significatif. Mais de toute façon, on avait besoin de déplacer le parc. Donc, on l'a renouvelé, quoi. Et vous venez du coup tailler écœuré au couteau, c'est ça ? Tu disais en termes d'opération sur les fraises ? On enlève l'estolon quand ça pousse un petit peu dans tous les sens. Et puis, en fin de saison, comme ça, on rase tout au couteau et c'est tout, quoi. Ok. Éventuellement, un petit peu de désherbage quand il y a besoin. Et bien, il y a deux, trois rumex qui poussent par-ci, par-là, mais... Vous l'avez fait sur toile tissée ? Vous aviez déjà fait 100 toiles tissées avant ? La première fois, on a fait sur paille, la première année. Et effectivement, il y avait trop de désherbage. Donc, on a déplanté nos pierres plantées sur toile tissée la première année. Ok. Et depuis, on est sur toile tissée tout le temps. Top ! On peut peut-être faire un point sur les rongeurs. T'en as parlé plusieurs fois depuis le début, là. Il y a une forte pression rongeur ou pas ici ? Et tu as parlé des chats aussi ? Il y a parfois de forte pression rongeur. On a eu une année où on s'est fait bouffer au moins un tiers des petits marrons. Mais on avait assez peu de chats à cette époque-là. Aujourd'hui, on a une douzaine de chats et ça régule assez bien. Ça, plus des rapaces qui sont là naturellement, des perchoirs qu'on met à certains moments dans les courges pour leur faciliter un petit peu le travail. Et ça fonctionne pour l'instant. Vous êtes au milieu des arbres aussi ? On est au milieu des arbres, oui. Ok. 12 chats ? Par rapport au nombre de chats, on n'a pas tant que ça de problèmes de rongeurs. En fait, le problème, c'est aussi, sous le filet, les chats ne peuvent pas intervenir. Donc ça, c'est… Et vous les nourrissez au sein des parcelles pour qu'ils y restent ou c'est pas nécessaire ? La plupart du temps, on les nourrit dans les bâtiments de la ferme. Quand vraiment on estime qu'il y a un besoin, ça peut arriver qu'on les nourrisse à l'intérieur de la serre. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est dans la ferme. Mais ils ont l'habitude, ils ont chacun leur territoire et ils se partagent de territoire assez efficacement. À 12 ? Ok. Je vois qu'il y a pas mal d'aromates dans ton jardin. Oui. Tu saurais me dire un peu quelle part en surface tu consacres aux plantes aromatiques et comment est-ce que tu les écoules en termes de débouchés ? Sur la surface, alors, je ne sais pas Nicolas, qu'est-ce que tu penses ? Il faudrait qu'on essaye de compter le nombre de planches. On ne l'a pas fait. Alors, on peut essayer de le faire là. Parce qu'il y a de l'aromatique vivace, plus de l'annuel. Donc, je dirais qu'en plein champ, on va avoir six planches. Entre la menthe, le thym, la sarriette, la sauge, un peu de mélange. Ensuite, de romarin, de début d'estragon, de lavande, des choses qui sont en plus petite quantité, de la livèche là-bas. Qu'est-ce que j'oublie ? Mettons huit comme ça, on est sûr qu'on ne sous-estime pas. Ça fait à peu près 4% du jardin. Et que vous écoulez comment du coup ? Plus dans la serre. Plus dans la serre. Les basiliques. Un basilic, le vert bien sûr, mais on fait des plus petites quantités de citron, de basilic thaï, de basilic ossemin. Parfois on fait du chiseau, parfois on n'en fait pas. Je crois que c'est un peu tout. Ah bah si, forcément. Et persil, ciboulette, persil plat, persil frisé, les coriandres. Cette saison, pas mal. Donc, je dirais dans la serre, 1, 2, 3, peut-être qu'on va mobiliser 4 planches. 4 planches et dans la serre, on a 72 planches. Donc, 4 planches sur 72, ça fait à peu près 6% dans la serre et 4% dans la serre. Bon, on va dire 5% en tout. Ça devrait faire ça. Et au niveau de la commercialisation, en vente directe, ça fonctionne vraiment à la botte, tout simplement. On va la voir sur la liste des choses possibles. Et enfin, de liste de légumes, on va avoir les choix d'aromates ou en salabottes. Là, on voit une très grosse différence, certainement dans les habitudes culinaires et de cuisiner, entre Paris et ici. C'est-à-dire que les aromates se vendent énormément à Paris et un petit peu en Picardie autour de chez nous. Il y a des choses, par exemple, c'est tout à fait frappant, la coriandre. On en vend, si on a au saison de la coriandre, admettons 40 paniers, on va en vendre 20 bottes. Ici, on va en vendre une botte un coup de temps en temps. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, ça marche très bien en vente directe. Ici, on va vendre beaucoup de persines, tout simplement. Les classiques persines ciboulette. Du thym. Et le thym, ça marche très bien. Vraiment, les valeurs sûres. Et le basilic, quand c'est la saison, tout le monde en veut. Voilà. Surtout le vert. Et en complément, le magasin. Le magasin de Paris est un très bon client d'aromates. Ils peuvent facilement prendre, voilà, quand c'est la saison, ils vont prendre 30-40 bottes de basilic vert. Ils vont prendre 6 bottes de souge, 10 bottes de thym, 5-6 bottes de marjolaine. C'était beaucoup plus encore, un peu comme ce que tu disais. Les années précédentes, c'était des plus grandes quantités. Mais ça reste quand même des belles quantités. Ils peuvent prendre 20 bottes de persille d'un coup, 20 bottes de coriandre. Donc, ça fait quand même pas mal de bottes d'un coup. Et après, de manière marginale, la coopérative peut prendre des colis par ci, par là. Voilà. Et par curiosité, une botte de sauge, vous la vendez combien ? Alors, nous, c'est assez simple. Toutes nos bottes sont au même prix. Alors, il y a quand même un prix à la ferme et un prix à Paris, parce qu'en gros, les légumes sont 20% plus chers à Paris parce qu'il y a le transport. Mais il n'y a pas de différence entre la nature de l'aromate, par contre. Toutes les bottes sont à 1,20 à la ferme et à 1,50 à Paris. Pratique. Voilà. Comme ça, c'est simple. Et en général, c'est des bottes de minimum 100 grammes. Suivant certains aromates, c'est des fois plus. Si on fait une botte d'oseille, c'est beaucoup plus parce que l'oseille, ça réduit, ça fonctionne un peu différemment. On va pouvoir faire des bottes plutôt de 300 grammes, je pense. Mais sinon, on est sur du bon 100 grammes. Il y a des choses qu'on vend très ponctuellement. Quand les ciboulettes sont en fleurs, on va vendre de la fleur de ciboulette. Moi, je n'aurais pas pensé à le proposer. Et puis, le responsable du magasin à Paris nous l'avait demandé une fois. Et on s'aperçut quand on le propose, ça fonctionne, ça leur plaît. C'est deux semaines, deux, trois semaines dans l'année. Mais à ce moment-là, ça marche. C'est pareil, la lavande, c'est quelques semaines dans l'année quand elle est belle, quand elle est en fleur. Il y a des choses comme ça qui sont très ponctuelles. Les tomates, tu me dis deux séries. Peut-être parler de la première et ensuite de la deuxième. Quand est-ce que vous les plantez ? La première série, on la plante début avril pour essayer d'avoir des tomates début juillet. Mais on ne les plante pas non plus trop tôt parce qu'on a des risques de gel chez nous. Donc, une année, on a voulu avoir de la tomate au mois de juin. Mais finalement, on s'est fait griller 400 pieds de tomates à cause du gel. Donc, maintenant, c'est plutôt fin avril. Au niveau de la densité, c'est un pied tous les 50, une ligne par planche. Une tête, conduit sur une tête ? Conduit sur une tête, un fil qui est passé sous la motte à la plantation et puis qu'on passe sur le support de culture plus tard. Ok. La deuxième, elle est plantée quand, du coup ? La deuxième série, elle est plantée mi-juin ? Autour du 20-25 juin. L'idée de la deuxième série, c'est d'avoir de la tomate début septembre, dès le retour des vacances de tous nos clients qui sont en vacances au mois d'août. C'est vraiment au mois de septembre qu'on a le plus de amende en tomate. Donc, il faut que la deuxième série arrive pour le 1er septembre. Et vous les tenez jusque quand ? Ça va dépendre de la clémence de la météo. Mais suivant les années, ça peut s'arrêter maintenant, fin septembre, comme ça peut durer encore un mois, un mois et demi si la météo est clémente. Si on n'a pas trop d'humidité, pas trop d'humidité trop longtemps, les tomates vont tenir encore un mois et demi. Dès que ça va devenir trop humide, les jours trop courts, trop froids, ça va commencer à tomber malade. Mais quand ça commence à ne plus être beau, on arrache tout. L'année dernière, je regarde le calendrier, on a arrêté de vendre des tomates de 5 novembre. On en avait peut-être plus beaucoup, c'était peut-être en petite quantité. Voilà, donc peut-être encore un mois et demi ici. Et du coup, pour essayer de les mener le plus tard possible, vous avez une technique de taille particulière ou juste vous laisser venir ? On taille sur une tige. La première série, on a le temps de les tailler plusieurs fois. La deuxième série, on a eu le temps de les tailler qu'une fois. Et ça monte beaucoup moins haut parce que si on cherche à les faire monter trop haut, on va avoir beaucoup plus de fruits mais qui vont rester verts et qui ne vont pas avoir le temps de mûrir. C'est pour ça qu'on a des pieds beaucoup plus bas sur la deuxième série que sur la première série qui fait plutôt deux mètres. Mais je pense que peut-être aussi ce qui fait qu'on peut les garder plus longtemps, c'est qu'on n'en est pas trop et qu'on réussisse à récolter ou à nettoyer au fur et à mesure. Parce que si on commence à avoir des fruits qui se fendent, qui s'abîment, qui juttent, qui se retrouvent par terre, et bien ils se contaminent les uns les autres. ça fait pourrir, ça attire les insectes et ça s'accélère. Donc si on arrive à suivre sur la récolte ou le nettoyage, ça tient un peu mieux. Donc c'est un passage toutes les semaines, deux fois par semaine ? Voilà, avec le seau pour ramasser celles qui sont abîmées. Et je crois que ça fait vraiment une différence. Donc c'est vrai qu'on s'était aperçu, il y a peut-être 2-3 ans, on s'était dit voilà la tomate s'est très demandée. On avait voulu en faire beaucoup mais en fait on en a eu trop. et on en a peut-être vendu moins parce qu'on en avait mis trop. Et là au final vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de tomates ? Là c'est des doubles planches, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9... On a une dizaine de planches de tomates là encore. Et puis on a enlevé les tomates cerises qui commençaient à s'abîmer. D'accord, qu'on a arrachées la semaine dernière. Ok. J'avais demandé est-ce que c'est un choix de garder une planche de vie pour avoir plus d'aération ? Non, c'est qu'il y a une culture qui est partie. Ça s'est aéré, oui. Ok. Et donc 4 variétés de tomates ? Ce que tu disais tout à l'heure ? Euh... On a quoi ? On a la cocktail, la cerise, la cœur de bœuf. En ronde rouge on a quand même 3 variétés. Oui, on a de la petite marmande en marbonne. Et puis toujours quelques pieds de variétés, on en met quelques-uns en test. On a quand même plutôt 6 variétés plus quelques variétés en test. Voilà, quelques pieds de cornu, cornu à rayures. Il y avait des petites populations, là, les raies de calabash, mais qu'on a enlevées en cours de culture. Toujours, ouais, 4-5 variétés. Ne serait-ce que parce que même quand on est satisfait de certaines variétés, on sait très bien que peut-être qu'elles seront plus diffusées et qu'il faut anticiper sur une variété dont on ne trouvera plus les semences ou des choses comme ça, ou pour continuer à essayer de toute façon. Et en termes de taille, là, vous avez arrêté de tailler aussi les premières séries ? Parce qu'il n'y a plus besoin ? Pour plusieurs raisons. D'une part, il faut avoir le temps de le faire. Il n'y a plus besoin d'arriver à cette saison-ci. En fait, éventuellement, on va faire des tailles de confort pour circuler. Si ça commence trop à s'étaler dans les passe-pieds, on passe et on coupe ce qu'il faut pour passer. Mais ce n'est pas forcément de la taille très précise comme on va faire en début de saison. Ok. L'idée, c'est que ça ne vous prenne pas trop de temps non plus ? Ben voilà, l'idée, c'est d'y passer le moins de temps possible et puis d'avoir des légumes à récolter quand même. Oui. Donc là, on est sur les poivrons et un essai piment ? Oui, un essai de piment de Cayenne. Sachant que les piments type Espelette, on les avait déjà faits depuis plusieurs années. Bon, les piments, on ne les taille quasiment pas. Enfin, on ne les taille pas. Du coup, c'est pour ça que ça buissonne comme ça. Et la production est assez intéressante. C'est impressionnant. On met des tuteurs comme ça pour essayer de les attacher, mais je ne sais même plus si on les attache les piments. Il y a un fil en bas quand même qui tient le pied. Voilà. Et après, c'est tout et ça monte le long du tuteur ? Non, ça ne monte pas. Les poivrons, ils montent parce qu'on les attache, mais les piments, ça retombe par terre. D'accord. Ce n'est pas trop chronophage pour vous d'avoir votre système de paletage sur tuteur où il faut venir raccrocher à chaque fois ? Vous avez toujours fait comme ça ou il y a été question ? On a toujours fait comme ça. En fait, on n'a parfois pas mis de tuteur, mais c'était trop la forêt vierge. Du coup, nous, on est assez contents de ce système de tuteur. C'est très rapide à mettre. Et puis, tu n'attaches, ça prend un petit peu de temps. Mais vu qu'on ne fait pas non plus 50 planches de poivrons, on a trois planches, ça se fait quand même assez bien. Du coup, pourquoi préférer un tuteur, un palissage sur fil au final ? En fait, vu que les poivrons ne montent pas très haut, ça va plus vite à mettre ces tuteurs-là. Donc, la ficelle, ça prend quand même pas mal de temps. D'une part, la coincer sous la motte, puis après la lancer, l'attacher, le petit tuteur, ça fonctionne bien. C'est plus rapide. Parce que c'est une grosse densité, en fait. Il y a un pied tous les 25 cm. Un pied tous les 25 cm sur la planche. Ok. En piment et poivron, pareil, un pied tous les 25 cm ? Pareil. Ok. Vous faites plusieurs séries ? Deux séries. Deux séries. Pareil. Une qui arrive avril et une qui arrive au mois de... En fait, c'est plutôt une question de place disponible dans la serre. Oui. Parce que les poivrons, on essaie de les mettre le plus tôt possible pour avoir du poivron rouge en fin de saison. Parce que sinon, on n'a que du poivron vert. Et... Mais après, vu qu'on a quand même de la vente en poivrons verts, ça... Quand il y a des planches qui vont se libérer en début de saison, après les pommes de terre, par exemple, on va remettre des poivrons dessus. Ok. Voilà. Sur le même système. Et donc là, vous allez les... Sur la deuxième série, vous les plantez. Euh... Après les patates, on est quoi ? On est en mai ? Oui. Mai-juin ? Oui, oui. En fait, c'est ça. Dès qu'on n'a pas besoin de se dire, on veut être prêt à telle date, on est prêt dès qu'on peut. Donc, en fait, dès qu'il y a une première planche de pommes de terre qui s'est libérée, on essaie tout de suite. Les plants, ils sont tous prêts au même moment, quasiment. Mais c'est juste qu'il y en a qui attendent un petit peu plus longtemps. Donc, les débuts des pommes de terre sous abri, c'est début mai. Donc, on arrive à planter la deuxième série de poivrons, peut-être autour du 15 mai, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, les patates, vous êtes sur paille. Vous laissez la paille, vous écartez la paille et vous plantez le poivron ou vous retirez la paille ? Non, il y a vraiment beaucoup de paille. On en enlève une partie avant de planter les poivrons. On remet une bâche et on plante dans les trous des bâches. Que de la bâche, on n'utilise que de la bâche… La toile tissée. La toile tissée. Enfin, on n'utilise que ça. En fait, j'exagère un petit peu. Des fois, pour le désherbage, on remet une bâche d'ensilage par-dessus. Parce que c'est plus rapide avec une bâche d'ensilage. Je me permets de dire pourquoi on enlève une grosse épaisseur de paille quand on met une nouvelle culture et une culture qui va être bâchée. C'est parce qu'on avait eu une mauvaise expérience l'année dernière avec les haricots. Les haricots, on les fait aussi avec des bâches. On utilise le même module que les bâches à tomates. On fait des poquets tous les 50 cm. L'année dernière, on avait fait des séries de haricots après des pommes de terre. On avait laissé une belle épaisseur de paille. C'était trop confortable pour les rongeurs. Les haricots se sont développés, ont poussé haut. Au moment où on allait commencer à récolter, ils sont sectionnés et on a vu nos haricots retomber et se faner. Et ça devait être vraiment... Parce qu'il y avait toute cette matière, toute cette zone pour se cacher, circuler. Et ça n'a pas réussi. Disons que sous les bâches, avec la paille, les rongeurs sont à l'abri des chats. Et si en plus, on leur apporte à manger... Et du coup, vous avez pris le parti d'avoir la possibilité de mettre toute la surface de votre cerf sous la toile tissée, sachant que vous venez apporter de la matière sous la toile tissée, enfin que vous posez la toile sur de la matière. Alors, on n'apporte pas de la matière systématiquement. On apporte de la matière quand on fait des semis, de carottes, de radis, éventuellement quand on plante les pommes de terre, on va rajouter du compost. Mais quand on met les tomates, ça profite du compost qu'il y a eu l'année précédente. Sachant que, vu qu'on a mis 7-8 cm de compost partout au démarrage, on est quand même parti sur une bonne base pour quelques années. Et donc, sous cerf, il n'y a pas les apports de tous les broyats et déchets que vous mettez en extérieur ? Si, ça arrive aussi. On sacrifie des planches pour y déposer des déchets de culture, qu'on bâche et qu'on laisse réduire jusqu'à la prochaine culture. Mais plutôt en hiver. L'été, on n'a pas la place. Et du coup, sur les piments, il y a quand même pas mal de quantités. Comment vous les commercialisez ? Alors, il y a pas mal de quantités. Il doit y avoir une quinzaine de pieds au maximum. Le reste, c'est du poivron. Donc, en proportion du poivron, c'est quand même très petit. Et on les commercialise en partie en vente directe et en partie en vente en magasin. En termes de prix ? En termes de prix, combien on vend ça en direct et en magasin ? Je ne saurais pas dire. Je crois qu'on vend ça 40 centimes pièce, les piments d'Espelette. Et les piments de Cayenne, on doit vendre ça 50 centimes les 20 grammes. Donc 20 grammes, ça fait 4 ou 5 piments. Côté haricots, du coup, tout à l'heure, on regardait les filets dans la serre. Et tu me dis, les filets, vous les remettez, vous les repliez en haut et comme ça, vous les gardez pour aller d'après ? Alors effectivement, les filets plastiques, on les utilise pour les concombres et les petits pois. Parce que c'est très facile à démonter et à récupérer les filets à la fin. Au début, on a testé les haricots aussi sur filets plastiques, mais c'est trop compliqué à récupérer. Soit on abîme le filet, soit on y passe des heures pour récupérer un filet qui coûte 5 euros et ça ne vaut pas le coup. Du coup, on a trouvé, on a passé à cette technique-là, on met les haricots sur des ficelles de cisales. On passe au-dessus du support de culture et on attache... En fait, tout simplement, on attache la ficelle en bas avec une pince à linge qu'on attache à la bâche. Et après, une fois que le haricot commence à s'enrouler, on peut enlever les pince à linge, les récupérer pour une autre planche. Et ça fonctionne très bien et ça nous fait gagner du temps à la récolte parce qu'on peut faire tourner le pied autour de la ficelle et en passant que d'un côté, on peut récolter les deux côtés du pied de haricots. Et du coup, tu disais, au final, vous mettez deux ficelles... On met les ficelles en V, donc on met deux ficelles par trou de haricots. Il y a un trou sur tous les 50 cm, on utilise les mêmes bâches que pour les tomates, que pour les aubergines. Donc un trou tous les 50 cm, mais dans ce trou, on a mis peut-être 5 ou 6 plants de haricots. Vous mettez des plants ou des graines ? Alors, on prépare, on met les graines en plaques cupées et on met... Vous faites des plants de haricots ? On fait des plants de haricots avec 5-6 graines par plant. Voilà. Pour avoir un truc assez dense quand même. Et donc toutes vos ficelles sur les trous en V, ça vous fait une forme de maillage. Voilà. L'haricot monte dessus. Et là, tu disais, tu as arraché les pieds de haricots pour qu'ils sèchent. Voilà, la récolte est finie. Donc, en fait, on tire sur les ficelles pour arracher les pieds. Et après, on coupe les ficelles à ras du support de culture et on exporte ça sur une planche de compost. Et tu laisses sécher un peu avant pour que ce soit moins galère à trimballer ? Effectivement, le fait de laisser attendre une semaine, il y a un petit peu moins de poids à transporter. Mais des fois, on l'embarque en frais. Si on a le temps, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de l'enlever là. Ok. Je vois que ta serre, elle est vachement bien arrangée. Que ce soit en termes de rangement de fourches, bêches, râteaux, tes aimants pour récupérer tous tes outils. Tes portagraphes là-bas. Ce n'est pas tous les jours comme ça. C'est pas ce qu'on savait que vous veniez aujourd'hui. En termes d'outillage, tu as des choses que tu utilises particulièrement ? Ils te servent à quoi, par exemple, les râteaux qui sont là ? Les râteaux, c'est pour étaler le compost sur les planches pour avoir un lit de semi à peu près propre. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des outils. On a un semoir monorand, c'est Teradonis, la marque. Ok. Du coup, tu fais plusieurs passages. On a juste un semoir à rang et puis on fait plusieurs allers-retours sur une planche. Ok. Quelques petits outils de jardinier de base. Râteaux, crocs, un balai pour mettre un petit coup de propre, une paille pour ramasser le compost ou n'importe. Des couteaux de récolte pour tailler, quelques sécateurs. Les couteaux, c'est surtout pour désherber. Ça, la truelle, c'est pour planter. On utilise surtout ça pour planter. Voilà. Tu désherbes au couteau. Donc, tu laisses toutes les racines ? Ça dépend des situations. Des fois, oui. Pour aller vite, on fait au couteau et on laisse les racines. Ça dépend. Si on va mettre une culture bâchée derrière, ce n'est pas un problème. Voilà. Là, les poireaux, j'ai arraché les plants un par un. Ça arrive de faire au couteau. Tant qu'on est sur les outils, est-ce que ça t'arrive de devoir chaudler ta serre ? Blanchir ? Non. En fait, vu qu'il y a quand même pas mal d'ouvertures, je ne sais pas, tout autour, ça s'ouvre. Il y a une bonne hauteur. Il y a les demi-lunes qui s'ouvrent aussi en fonction de la température. Quand il fait trop chaud l'été en plein soleil, avec tout ouvert, on a 5 degrés de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. Donc, effectivement, ça peut être chaud. S'il fait 35 dehors, ça fait 40 à l'intérieur. Mais ce n'est pas non plus insupportable. Les plantes survivent. Et nous, on essaie de ne pas poser ses heures en plein cannière sous la serre. Et donc, on ne peint pas la... pour ne pas faire de pub, la brouette jaune, quoi. Et puis, pour transporter les caisses de récolte. Et puis, sinon, des brouettes de maçons standards pour les déchets de culture. Je vais vous montrer un petit peu. En fait, quand on met des bâches dehors, ici, le problème, on n'est quand même pas si loin de la mer que ça. Le plus fort qu'on ait eu, c'est du vent à 120 km heure. Donc, 120 km heure, une bâche qui commence à se décrocher, elle se déchire. Et puis, elle s'en va, quoi. Donc, plus elle est tendue, mieux elle va tenir. Et donc, au début, on se galérait. On se mettait à plusieurs à tendre la bâche comme on pouvait. Et puis, deux qui tendent, un qui met des agrafes. Mais, en fait, on n'arrive pas à avoir la même tension qu'avec une machine. Donc, il y a certains maraîchers qui font avec un tracteur. Ça marche, mais je n'ai pas de tracteur. Du coup, j'ai mis ça en place. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne avec des tendeurs de bâches de camion. C'est juste un bastin avec un rail de fixation de bâches de la serre. Donc, c'est assez costaud. Ça s'installe comme ça. Bref, tout simplement, on replie la bâche dessus. On coince le rail dessus. Tu suis la ligne de la bâche ? J'essaye de suivre pour que ça fasse propre, mais ce n'est pas un centimètre près. Donc, c'est le même système que pour la serre. Il faut mettre le deuxième clips pour que ça tienne vraiment. Puis à partir de là, on peut tirer dessus comme un sourd. Ça va tenir. Donc, ça, je tire dessus avec des tendeurs de bâches de camion. Un système comme ça d'agrafes. Jeter là...! Oups... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc au fond, tu as mis deux ou trois agrafes ? Bon là, c'était pour l'exemple, j'en ai mis que cinq, mais normalement j'en mets une, un carros sur deux, c'est-à-dire deux par mètre. Ok. Et tu fais ça sur toutes tes bâches ? Toutes mes bâches extérieures, je les étends comme ça pour qu'elles soient bien tendues. Je mets une agrafe tous les 50 cm en bout. Donc là, après, une fois que c'est tendu, pareil, je remets les agrafes ici avant d'enlever mon tendeur. Et après, en longueur, j'en mets une tous les deux mètres. C'est tendu sur la longueur et pas sur la largeur, quoi. Ok. Et toutes tes bâches font cette largeur-là ? Non, parce que là, c'est pour deux planches. Oui. J'ai jusqu'à quatre planches de large. Là, j'ai deux systèmes comme ça, donc je peux faire quatre planches d'un coup. Tu peux en faire quatre d'un coup. Ok. Et j'ai un autre système plus petit pour une planche de large. D'accord. Et en temps passé, résultat avec le non-arrachage avec le vent, t'es satisfait ? Oui, ça prend à peine plus de temps que quand on est à la main sans outil. Par contre, au niveau du résultat face à la tempête, c'est pas mal. Ça tient beaucoup mieux, ouais. C'est-à-dire que depuis que j'utilise ça, j'ai peut-être bousillé une fois une bâche, quoi. Parce que t'as trop tiré dessus ? Non, non, parce qu'elle a quand même réussi à partir avec une tempête. Bon, tu vois, elle commençait à être déchirée. Ça bougeait un petit peu. Ok. Tu arriveras toujours à avoir une tempête suffisamment forte pour te bousiller des trucs dans le jardin, mais j'ai beaucoup moins de dégâts depuis que j'utilise ça. Mais je peux l'utiliser qu'avec les bâches tissées. Avec les bâches d'ensilage, c'est élastique, tu peux pas l'étendre. Les bâches d'ensilage, je suis obligé de mettre beaucoup de poids. C'est top. Génial. Je dirais que t'as une grosse partie de ta surface qui est sous voile. Bon, c'est normal, on est en septembre. Tu utilises beaucoup de voile en protection. C'est quoi ? C'est la mouche ? Mouche, altise, papillon pour les choux. Et tes arceaux sont carrés. C'est la première fois que j'ai envoyé comme ça. Les arceaux, c'est simplement des fers à béton qui sont pliés de cette façon-là pour pouvoir les poser sur les bâches sans percer. Et c'est tordu, arrondi sur une bouteille de gaz pour rentrer dans les détails. Voilà. Et ça fait bien le travail. Et dessus, il y a un bout de plastique. C'est un tuyau de PER de plomberie. Quand j'ai fait ça, ça ne coûtait pas très cher. Maintenant, ça coûte un peu plus cher, mais ça reste raisonnable. Et donc, la première année, tu t'es fait tous tes arceaux, investissement moindre ? En fait, on en a fait au fur et à mesure. J'en ai refait cette année. C'est pour ça qu'il y en a qui sont blancs. Les vieux sont bleus et les nouveaux sont blancs. Du coup, tu as fait des arceaux de deux planches ? Oui, voilà. J'ai fait des arceaux de deux planches cette année parce que finalement, on utilise souvent deux planches d'un coup. Et puis, les filets, ils font quatre mètres de large. Donc, on s'en sert pour deux planches. Astucieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait visiter ta ferme, d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes nos questions. Avec plaisir. Peut-être une petite dernière question, si tu es inspiré. Si tu avais un mot à dire peut-être à d'autres personnes qui voudraient s'installer sur ce genre de système ou qui voudraient faire bouger leur pratique et aller vers du MSV, qu'est-ce que ce serait ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand on s'est installé, on a, dans un premier temps, réfléchi à combien de temps on allait prendre avant de vraiment s'installer. Est-ce qu'il fallait qu'on prenne des années à se faire de l'expérience, de salariat à droite et à gauche ? Et en fait, très rapidement, on s'est dit que ce qui fonctionnait chez nous, ce n'était pas de tester chez l'un, chez l'autre. C'était de tester sur notre terrain. On avait la chance d'avoir déjà un terrain. Et au début, on fait toujours plein d'erreurs. On teste des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Mais il faut passer par là. Donc, même si on a fait beaucoup d'erreurs chez les autres, on va encore faire beaucoup d'erreurs chez soi. Je pense que plus tôt on se lance, mieux c'est. Et on apprend sur le terrain en faisant ses propres erreurs. Ça, c'est notre point de vue. Après... Et puis, prenez des chats. On donne des chats. Si vous cherchez des chats, on donne des chats. Donc, on est dans la Somme et il y a trois petits chatons. Super, merci. Sous-titrage ST' 501